Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique, aujourd'hui on va parler climat. Pour amorcer, je vous parlais d'une classification, parce que c'est bien le climat, on en parle, on en parle, mais il faut classer ces climats selon leurs caractéristiques et une des classifications que j'apprécie énormément. Dans quelques années, il y aura une vidéo dessus, c'est la classification de Coppel. En gros, trois lettres. Première lettre, le type de climat. Les climats mondiaux s'étalent de A à E, en allant de l'équateur au pôle. Deux, le régime pluviométrique, la pluie. Trois, la variation de température. Pour affiner les types B, C et D, une troisième lettre précise l'amplitude du cycle annuel des températures. Voilà, c'est pour vraiment, parce qu'une fois que tu as les climats, comment il pleut, la température peut être optionnelle. Alors, je vous donne un petit tableau synthèse, je ne rentre pas dans les détails, mais A F, c'est un climat écolloctorial. Température moyenne de chaque mois de l'année, supérieure à 18 degrés. Pas de saison huvernale, climat est humide et présente de fortes précipitations annuelles. Les précipitations annuelles sont supérieures à l'évaporation annuelle, c'est-à-dire qu'il pleut plus que ce qui s'évapore. Les précipitations sont régulières tous les mois de l'année, c'est compris, c'est supérieur à 60 litres. Alors, A M, c'est un climat tropical à Mousson. Voilà, température moyenne supérieure à 18 degrés. Voilà, pas de saison huvernale, pas de climat humide. Voilà, vous voyez un petit peu, il y a des petites différences par rapport à la pluviométrie. A S, un climat de savane a été sec, là aussi, on a la température, les précipitations, les saisons sèches, l'évaporation. A W, c'est du climat de savane à hiver sec. Température moyenne supérieure à 18 degrés, pas de saison huvernale. Et l'hiver correspond à la saison sèche, c'est pour ça qu'on appelle ça un hiver sec. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Voilà, il y a toutes les questions de précipitation. Voilà à peu près comment on peut classifier les climats. Alors, rappel historique, là ça a été difficile de trouver des tâtes, mais j'en ai quand même trouvé quelques-unes. La Meteorologica d'Aristote, qui va rester un ouvrage de référence pendant plusieurs siècles concernant le climat. On a Edmond Allais, entre 1656 et 1742, la comète d'Allais, qui a fait une carte des vents et décrit les moussons. On a le thermomètre en 1600, c'est-à-dire jusqu'en 1600, il n'y avait pas de thermomètre. On a l'effet de serre qui a été éprouvé dès 1838. Alexandre von Humboldt invente le vocable de climatologie en 1843. Une fois qu'il y a les vocables, il peut y avoir toute une réflexion dessus. Concernant la carte, je vous ai mis une carte des grands domaines bioclimatiques. Donc, c'est simple. On part d'un climat polaire, très froid. Climat continental. Puis après, on descend, on a des climats océaniques, au niveau des océans. Climat méditerranéen, vraiment dans les mers un peu plus chaudes. On a des climats équatoriales et tropicales, selon ce qu'on se situe par rapport à l'équateur. Des climats arides et secs, dans les zones bien arides. Et des climats montagnards, là où il y a de la montagne. Quelques définitions. Le climat, c'est l'ensemble des types de temps qui se succèdent dans une région. L'isobar, c'est une ligne reliant les points d'égale pression sur une carte météorologique. La pression atmosphérique, c'est la pression qu'exerce l'atmosphère sur une surface quelconque, en contact avec elle. Le temps et l'état de l'air ont un lieu donné à un moment donné. Cet état se définit par des précipitations, un enseignement, température du vent, ou un air calme. Le temps change fréquemment, parfois d'un jour à l'autre. Alors, quel plan nous allons suivre ? Déjà, on va voir température, climat et précipitation. On va voir l'inégale répartition des températures, l'inégale répartition des précipitations, les climats de la Terre, on va voir pression et vent, pression atmosphérique, vent. Et enfin, en conclusion, ce qui va nous servir de schéma, les trois grandes zones climatiques. Grand 1, température, climat et précipitation. L'inégale répartition des températures dans ce petit 1. La température varie très fortement à la surface de la Terre. En fonction de l'inégale quantité de chaleur apportée par le soleil. Les régions polaires sont peu réchauffées. Et les régions proches des tropiques et de l'équateur sont surchauffées par le soleil, qui est souvent très haut dans le ciel. Les zones froides sont proches des pôles. On appelle également zone polaire. La moyenne des températures est inférieure à 5 degrés. Il fait froid toute l'année. Neige et glace dominent. La zone chaude, située entre les tropiques. On l'appelle zone intertropicale. Il y fait chaud toute l'année. Moyenne des températures, supérieure à 20 degrés. Entre les deux, une zone tempérée, avec des saisons bien tranchées. Un été qui s'apparente à la zone chaude et un hiver qui s'apparente à la zone froide. Cette zone se trouve dans les deux hémisphères. On se sert d'un thermomètre pour mesurer la température. L'amplitude thermique et l'écart entre la température minimale et maximale en amènent mieux pendant une durée de temps déterminée. L'inégale répartition des précipitations. Les précipitations sont portées par des masses d'air humide venant généralement des océans. Les côtes sont ainsi plus pluvieuses qu'à l'intérieur des continents. Les montagnes sont également des régions très arrosées. L'air est plus frais et plus humide. A l'intérieur des continents et dans certaines régions proches des tropiques Sahara-Arabie, les précipitations sont plus rares lorsqu'elles sont inférieures à 250 millilitres par an. On parle de régions arides. Les déserts. Les régions polaires sont très peu arrosées. Ce sont des régions froides. Un désert est une région où il n'y a personne et où la végétation est absente à cause de l'aridité. C'est-à-dire de la grande sécheresse. Les régions arides, toute agriculture est quasiment impossible sans irrigation. Je vous ai mis un petit peu le schéma de la pluie. Ça s'évapore, ça fait des jolis nuages, ça tombe. Soit ça russelle, soit ça s'infiltre. On le puise pour l'eau potable. Puis on le rejette pour l'épuration. Après, un petit tri. Les précipitations peuvent tomber sous trois formes. La précipitation liquide, la pluie, la bruine. Les précipitations verglaçantes, pluie verglaçante et bruine verglaçante. Enfin, les précipitations solides. La neige. La neige en grain, en cristaux, du grésil, de la grêle. Enfin, dès que ça commence à être un petit peu solide, vous comprenez le principe. Trois, les climats de la Terre. Le climat est composé de l'ensemble des types de temps qui se sucèdent dans une région. On définit les climats à partir de moyens statistiques l'enregistrés sur une longue durée, souvent 30 ans. Le climat de la Terre se différencie principalement par la situation en latitude. On parle de zone climatique. Secondairement, l'attitude, la proximité de la mer ou son éloignement, introduit des petites différences. Ainsi, les climats de l'intérieur des continents ont des hivers plus froids que ceux des régions littorales. Grand 2, pression et vent. Petit 1, pression atmosphérique. La pression atmosphérique change légèrement sur le temps qu'il fait. Elle est un peu plus basse lorsque le temps est couvert au pluvieux, ce qu'on appelle une dépression, et un peu plus haute lorsqu'il fait beau, haute pression ou anticyclone. Comme le changement de pression peut se faire légèrement avant le changement de temps, il est intéressant de mesurer ces changements. On mesure la pression atmosphérique avec un baromètre, en reliant les points de la Terre qui ont la même pression. On peut faire des cartes isobars. Ces cartes sont utilisées par les météorologues pour servir à prédire le temps qu'il fera. Lorsqu'on est au centre d'un anticyclone, zone de forte pression par exemple, il y a de fortes chances qu'il ne pleuve pas. Le vent est causé par un déplacement de l'air d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Là encore, les cartes isobars sont utiles pour savoir s'il y aura du vent ou pas. Quelles seront sa force et sa direction ? Ces prévisions sont très utiles pour les marins par exemple. Basse pression quand l'air est plus chaude, donc plus légère, la pression atmosphérique est faible. Dans les zones concernées, l'air monte et en se refroidissant forment des nuages. C'est le phénomène de dépression qui annonce un temps couvert ou la pluie. Haute pression quand la pression atmosphérique est haute, c'est l'inverse. C'est le phénomène de l'anticyclone qui annonce un temps dégagé. Vent. La différence de température entre les zones chaudes et les zones froides de la planète est à l'origine de la modification de pression au sein de l'atmosphère. Ces dernières provoquent des déplacements de masse d'air. C'est le vent. Alors, là je vais vous parler un petit peu de la classification des vents. On identifie les vents en fonction de leur provenance grâce à la rose des vents. On les classe ensuite en vents constants. Ils souffrent de manière assez continue dans la même direction. Exemple, alizé contre alizé. A contrario, on parle de vents périodiques s'ils se produisent en alternance et avec une certaine régularité dans les directions opposées. Exemple, mousson. Enfin, on qualifie de vents variables. Tous ceux qui ne permettront pas de faire ne rentreront pas dans les deux catégories ci-dessous du fait de leurs caractéristiques spécifiques. Alors, les alizés, ils soufflent vers l'équateur. Ce sont des vents constants car ils soufflent toute l'année avec la même intensité à une vitesse moyenne de 20 km heure. La région équatoriale où se rencontrent les alizés du nord et du sud. Leur trajectoire est déviée en direction du sud-ouest dans l'hémisphère nord et du nord-ouest dans l'autre hémisphère. Les vents d'ouest. En Europe, leur mouvement est opposé à celui des alizés. Dans l'hémisphère nord, ils soufflent ainsi du sud-ouest au nord-est et dans l'autre hémisphère, du nord-ouest au sud-ouest. Les vents polaires. Ils appartiennent à la zone polaire. Ils soufflent dans la même direction que les alizés et donc à l'opposé des vents d'ouest. La zone entre ces deux derniers types de fonds est dit front polaire et est caractérisée par des courants ascensionnels. La mousson est l'ensemble des vents qui soufflent en Asie du Sud. En été, la mousson apporte l'air chaud et humide venant de l'océan Indien. Elle provoque d'importantes pluies en Inde, en Asie du Sud-Est et jusqu'en Corée et au Japon. La mousson est à la fois attendue et redoutée par les Asiatiques car elle entraîne des inondations catastrophiques. Le mécanisme de la mousson. L'air est expulsé des régions de haute pression vers l'équateur selon une direction sud-est-nord-ouest. C'est analysé. Puis il change de direction. Il est désormais sud-ouest-nord-est. La mousson cesse lorsque les pressions atmosphériques s'égalisent entre l'océan et le continent du fait de la présence d'air humide. Progressivement, les pluies diminuent et les régions connaissent une saison sèche caractéristique du climat tropical. Le retrait de l'air humide est progressif. Ce sont d'abord les régions les plus au nord qui sont touchées au début septembre de la mousson quitte l'Inde par le sud-est dans la deuxième quinzaine d'octobre. Au moment du renversement de la direction des vents en automne, des cyclones tropicaux se déchaînent, les typhons des Philippines ou du Japon ou les hurricanes du Golfe du Mexique. Les trois grandes zones climatiques. Alors ce grand trois va nous servir de conclusion à la vidéo parce que c'est bien qu'on fait de la géographie, de faire du petit schéma qui résume la situation. En gros, si on devait résumer, on ne va pas rentrer dans le détail des vents, des précipitations et tout ça, il y a trois grandes zones climatiques. Au niveau des cercles polaires, on a des zones dites polaires par leur position sur la Terre, par rapport à comment c'est éclairé par rapport au Soleil. Au milieu, on a les zones intertropicales, les zones où il fait chaud parce que le Soleil tape bien comme il faut. Et entre chaque zone polaire et intertropicale, il y a une zone tempérée. Et vous remarquez dans le schéma qu'on peut reconnaître les principaux climats d'Europe et d'Afrique comme cela. Donc voilà, il y a les cercles, il y a les tropiques. N'oubliez pas que le tropique du cancer est au nord parce que le cancer monte à la tête. J'espère que cette initiation à la géographie des climats vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !